Ok les gars, salut ! Petit tuto ultra rapide aujourd'hui sur comment faire un cadeau ultra original pour un surfeur ou quelqu'un qui aime l'eau. Et pour ça, on va utiliser comme base une version blanche des ponchos de ma marque qui est double poncho, qui sont des ponchos qui se transforment en grandes serviettes de plage de plus de 2 mètres grâce à des zips qui sont sur les côtés et on peut aussi en connecter autant qu'on veut ensemble. Donc le produit de base est hyper original et déjà ça fait un super cadeau. Il y a d'autres couleurs si jamais d'ailleurs ça ne vous intéresse pas ou vous n'avez pas particulièrement le temps de faire ce genre de tuto, ce genre de tie-dye comme on va faire. Et du coup, je vous mets le lien dans la description pour commander, ça vous permet d'avoir le meilleur poncho du marché et aussi de soutenir ma chaîne. Et du coup, pour ça, on part du poncho blanc, on met des gants et on va commencer par faire des petites boules avec de la ficelle pour essayer de pouvoir un peu plus séparer les couleurs et donner un effet un peu éclaté aux couleurs derrière. On va essayer aussi d'avoir un petit effet géode. J'avais vu quelqu'un faire ça sur les réseaux et je trouvais ça hyper sympa. On verra si ça va marcher. Voilà, donc j'ai bien séparé en fait en plusieurs petites boules et ça va nous permettre de faire un dégradé de couleurs. On va mettre du bleu clair sur les pointes et venir mettre plutôt un turquoise au milieu et un bleu gris sur le reste du poncho. Donc une fois que j'ai mis toutes les pointes, en fait, je les regroupe avec un élastique pour que mes couleurs soient bien bleu clair sur toutes les pointes et ensuite les autres bleus à la suite. Je prends une grande bassine pour ne pas en mettre de partout et je relève mes pointes parce que je vais commencer par mettre le dye, la teinture sur les pointes. Vous pouvez trouver cette teinture partout. Là, c'est du bleu clair. J'en mets dans une petite bouteille qui me restait. Je mélange et je viens simplement l'étaler sur le poncho en fait. Et vous voyez, la couleur pénètre tout de suite dedans. C'est très joli. Je me sers tout de suite de ce qu'il y a au fond du bac pour essayer de ne pas gaspiller et de ne pas en perdre le plus possible pour bien, bien imprégner les pointes. Ici, le but, c'est qu'il n'y ait quasiment pas de blanc qui reste. Donc, je vais beaucoup l'imprégner. Là, je suis passé sur un turquoise. Pareil, je vais teinter les boules qui sont au milieu. Le turquoise paraît plus foncé maintenant, mais une fois que le poncho sera lavé, il va ressortir plutôt turquoise. L'idée ici, encore une fois, c'est qu'il n'y ait aucun blanc qui reste. Donc là, je vais venir asperger toutes les zones qui sont blanches et qui restent. Et maintenant qu'on a laissé la teinture s'imprégner toute la nuit, on va simplement le rincer à l'eau claire et froide, puis le mettre à la machine dans un cycle classique sans savon pour qu'il soit tout propre et retirer la teinture en excès. Je viens de finir le poncho que j'ai essayé de faire avec les différentes teintes de bleu et où l'idée, c'était d'essayer de faire un peu cet effet géode. Vous allez voir, ça n'a pas ultra bien marché, il y a des petites choses qui ne sont pas nickels, mais on voit un peu que ça aurait pu marcher. Je pense que je vais retenter en serrant beaucoup plus la ficelle, mais je vous montre quand même parce que pour le coup, celui-là, il est vraiment très joli. Enfin, perso, j'adore. Je vous montre. Donc en fait, ça a fait ça comme rendu et c'est hyper sympa, ça fait un peu comme des petites explosions de couleurs. Et ici, ça a marché un peu. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait comme un cercle concentrique blanc. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir ces cercles-là pour faire comme un effet un peu comme on voit dans les pierres. Je ne sais pas si vous voyez. Je vous montre l'autre côté parce que l'autre côté a un peu mieux marché. Alors là, on voit des petits traits, mais ils ne sont pas assez intenses. Par contre, ça fait un peu cet espèce, je ne sais pas, comme une fleur qui est magnifique. Là, pareil, il y a un beau trait. Et ici, ça a presque marché et c'est là qu'on commence à imaginer le même phénomène avec un trait beaucoup plus délimité, beaucoup plus intense. Ce serait vraiment magnifique. Là, ça fait comme des petits huit et on voit les cercles autour ici qui sont quand même déjà vraiment sympas. Donc voilà, je suis hyper content de celui-là et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !